Dans la pensée d'être comme une simple marionnette, la simple forme ne suffit pas à l'homme. Tout le monde peut s'effroper la poitrine d'avoir l'image de Dieu. Le problème c'est la chose que l'éternel a placé dans l'homme. C'est ce qui fait de l'homme et qui lui donne la capacité de ressembler à Dieu, ce qui signifie être capable d'agir comme Dieu. Chaque personne a un potentiel et nous devons découvrir le potentiel pour être ce que nous devons normalement être selon Dieu. C'est le plus grand combat de l'homme sur terre, à la recherche de son potentiel. Et nous n'avons pas aujourd'hui à vouloir atteindre ce que nous n'avons pas. L'homme peut se tromper mais Dieu ne peut jamais se tromper. C'est-à-dire, quand l'éternel a créé chaque homme, il a placé dans chacun de nous un potentiel pour notre destin. Et chaque personne doit découvrir ce potentiel-là. J'ai parlé de plusieurs personnes qui ont eu à repérer leur potentiel. J'ai aussi fait allusion la manière dont un potentiel peut être étouffé. Mais bien aimé, nous ne sommes pas là seulement pour révéler comment on peut vivre un potentiel étouffé. Mais beaucoup plus, comment libérer ce potentiel. Juge chapitre 6, le verset 14 à 16. Juge chapitre 6, le verset 14 à 16. C'est tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit L'éternel se tourna vers lui et dit Va avec la force que tu as. Dans certaines versions, on dit Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Mahdiens. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? J'ai des hondes dit Ah, mon Seigneur Avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici ma famille et la plus pauvre a menacé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'éternel lui dit Mais je serai avec toi et tu battes à Mahdiens comme un seul homme. Nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, chaque personne sur la terre doit être conscient de la mission qu'il a reçue de la part du Seigneur. Même quand vous êtes dans une famille où les gens semblent n'aient pas accepter votre présence ou encore votre utilité mais le Seigneur qui vous a introduit sous le soleil il sait pourquoi il vous a introduit et vous avez un rôle à jouer. Non par rapport à ce que la famille est en train de dire mais par rapport à ce que l'éternel Dieu a déclaré. Lorsque vous lisez cette histoire ce qui se passe ici Israël a passé un moment ou une période où Israël était sous la captivité ou sous la domination des Madianites. La cause c'était le péché. Ils ont péché contre l'éternel et l'éternel les avait livrés entre les mains de leurs ennemis. Israël est resté pendant plusieurs années sous la domination des Madianites. Et bien aimé, comme toujours la grâce de Dieu ne se manifeste pas d'abord en vous donnant la délivrance mais la grâce de Dieu se manifeste d'abord en vous montrant la cause de cette captivité. Pourquoi vous êtes partis en captivité? Pourquoi ces choses commencent à se passer dans votre vie? Et le peuple d'Israël conscient de ce qu'ils étaient mal conduits c'était mal conduit devant Dieu la Bible dit ils crièrent à l'éternel. Ils crièrent à l'éternel. Et l'éternel Dieu va exaucer son peuple il va répondre à leurs prières mais par le canal d'une personne Gédéon. Donc quand Gédéon naissait l'éternel savait le rôle qu'il devait jouer. Et en arrivant à un certain moment le royaume était pris en otage. Au lieu que Dieu vienne se révéler à l'armée d'Israël il est venu il est venu se révéler à une seule personne. Vous allez dire pourquoi Dieu l'a fait? C'est parce que la chose qu'il avait placée dans Gédéon c'est la chose qu'il devait répondre par rapport à la situation qui s'arrête de déconner. Et l'ange éternel apparaît à Gédéon il commence à dire à Gédéon vaillant héros éternel est avec toi. Mais quand il a entendu ces phrases vaillant héros mais il était conscient que ce n'était pas un homme ordinaire il savait que c'était l'ange éternel il appelait Seigneur pourquoi si tu es avec nous pourquoi toutes ces choses nous avons pourquoi mais lorsque vous interrogez les écritures l'ange n'a jamais dit que je suis avec vous mais il dit à Gédéon je suis avec toi ce n'était pas avec tout Israël mais il parle à Gédéon pourquoi c'est par rapport au potentiel que Dieu avait placé en lui mais pourquoi Gédéon va parler de nous au lieu de dire je c'est parce que la plupart de personnes ne jugent pas nécessaire capable la chose que l'éternel a placé en eux donc on est en train de regarder ailleurs on s'est dit que ce qui est mieux c'est ce que l'autre a je l'ai dit tu dois avoir le temps d'apprécier ce que l'autre a c'est bien mais tu dois commencer par apprécier d'abord ce que tu as l'éternel est celui qui donne toute capacité à l'homme c'est à dire toutes les capacités sont devant l'éternel quand il crée l'homme il regarde tout ce qu'il peut avoir comme potentiel capacité dont et tout ce que nous pouvons voir il regarde le dessin qu'il t'a signé et il va prendre un potentiel qui correspond à ton destin et il le place cela en toi donc lorsque tu veux réussir ton destin tu dois te conformer te confier à ce que l'éternel a placé en toi parce que l'homme peut échouer mais Dieu n'échoue jamais l'homme peut se tromper mais Dieu ne se trompe jamais je peux me tromper quand il faut choisir un ami je peux me tromper quand il faut choisir par exemple une affaire c'est ce que je dois faire mais quand l'éternel Dieu choisit pour toi tu vas te rendre compte que le meilleur choix c'est l'éternel qui le fait ça veut dire quoi tu peux me voir aujourd'hui prêcher c'est une bonne chose et si l'éternel Dieu a placé en toi la qualité par exemple d'un peintre n'abandonne pas ce que tu fais au détuement de ce que tu es en train de faire Jacob a dit à son fils Joseph toi c'est l'oeuvre de l'éternel ton Dieu qui te bénira personne ne peut me dire qu'il n'a rien reçu de la part du Seigneur jamais personne et j'ai commencé à lire dans la nature je me suis rendu compte Dieu peut permettre certaines choses que nous nous pouvons condamner mais il le fait par rapport à sa souveraineté j'ai parlé je crois le mercredi ou le vendredi si je bonne mémoire de ce grand milliardaire qui n'a pas de main et qui n'a pas de jambe aussi il a eu à gagner sa vie seulement comme un peintre mais si d'autres sont en train de faire des tableaux avec le pinceau et leurs mains ou leurs doigts lui il utilise ses dents pour faire cette table si vous ne connaissez pas comment découvrir votre potentiel en voyant une telle personne vous avez dit que c'est un raté il n'a pas de jambe il n'a pas de main donc il est buste main c'est quelqu'un qui est en train de payer qui l'a engagé des personnes normales des gens normaux qui ont des membres plus que lui c'est tout simplement parce que la personne a eu à découvrir son potentiel tu n'es pas obligé seulement de naître d'une famille riche pour réussir dans la vie non non ça ce n'est qu'un décor tu peux naître dans une famille pauvre tu peux appartenir à une famille pauvre mais quand tu découvres ton potentiel tu vivras mieux que celui qui est né dans le palais c'est pourquoi vous allez vous rendre compte entre David et Jonathan les deux n'avaient pas le même dessein David c'est le descendant ou le fils d'un berger un paysan Jonathan c'est le fils d'un roi il est prince mais la chance que David avait reçue ne pouvait pas le placer derrière Jonathan et Jonathan avait compris cela si toi tu vas avoir le trône parce que ton père t'a ouvert le chemin vers le trône tu vas succéder au trône de ton père parce que lui il est roi moi je deviendrai roi par rapport à la chose que j'ai reçue de la part du Seigneur vous comprenez ce que je l'ai dit chaque personne a reçu quelque chose de la part du Seigneur la joie est lo qu'on manque pendant le Seigneur le premier combat le diable vous empêche de découvrir votre potentiel c'est pourquoi il dirige vos yeux vers d'autres personnes vous êtes en train de convoiter de vouloir posséder ce que l'autre a ce n'est pas mauvais de vouloir recevoir quelque chose d'une autre personne mais tu dois recevoir la chose en considérant ce que l'éternel a placé en toi Alléluia lorsque vous lisez les écritures particulièrement les évangiles les gens qui ont écrit les évangiles ils ont reçu eux-mêmes d'abord quelque chose et puis ils ont écrit c'est qu'ils ont entendu les autres raconter sur Jésus maintenant comment quelqu'un peut libérer son potentiel parce que je l'ai dit le premier combat le diable vous empêche de découvrir votre potentiel le deuxième combat lorsque vous avez découvert le potentiel le diable fait de toutes sortes que vous ne puissiez pas libérer ses potentiels vous êtes conscient de cela mais vous vivez avec un potentiel étouffé c'est là où j'ai commencé à parler de la manière de la manière dont quelqu'un peut libérer son potentiel j'ai parlé du fait que vous devez cesser de dire je là où Dieu dit nous et vous devez aussi cesser de dire nous là où Dieu dit je c'est à dire là où l'éternel Dieu te voit toi toi ne vois pas plusieurs personnes et c'est comme ça que Jédéon a failli échouer dans sa mission l'ange lui dit l'éternel est avec toi mais lui il répond si l'éternel est avec nous mais il continue encore va avec cette force que tu as ça dit que la force qui va te permettre de libérer Madian plutôt Israël de la main de Madian l'éternel l'a déjà placé en toi pas en vous mais en toi et beaucoup de personnes sont pris au piège du diable laisse moi te dire il y a des choses dans la vie que l'éternel Dieu a planifié que seul toi peut le faire et quand tu es dans cette logique où Dieu t'attend à ce niveau là si tu amènes le nom tu es chouera vous savez pourquoi est-ce que la personne qui a fait passer 38 ans la personne qui a passé 38 ans dans la piscine de Bethesda est restée là pendant 38 ans c'est lui-même l'homme qui a révélé la cause de ces 38 ans de maladie Jésus vient lui poser la question écoutez très bien la question il parle de toi l'homme répond je n'ai personne Jésus ne t'a pas demandé tu as quelqu'un il t'a posé la question il répond je n'ai personne alors lorsque tu conditionnes ta guérison par la présence de quelqu'un tu resteras longtemps là tu resteras là et pourtant devant lui il y avait un enseignement mais il n'a pas saisi cet enseignement pendant 38 ans écoutez sa phrase il dit ceci car quand j'y vais une autre personne descend avant moi pas d'autre personne une autre personne descend avant moi et lui est guéri mais pourquoi toi tu veux conditionner sa guérison par la présence d'autre personne c'est pourquoi beaucoup de gens échouent dans la vie beaucoup de gens échouent ça peut aussi être ton cas les gens qui croient que leur épanouissement leur percée est conditionné par la présence de l'oncle ou le soutien du grand frère tu peux être là l'éternel a tracé des choses parce que toi seul peut le faire toi seul quand tu amènes une deuxième personne tu échoues et c'est comme ça que Cicera quand il est venu attaquer le peuple des dieux l'éternel Dieu va parler par Déborah à Barak à Barak tu combattras cet homme tu le tueras parce que l'éternel Dieu est avec toi Cicera était un puissant homme de guerre il avait une forte armée mais l'éternel Dieu va parler à Barak il a réveillé l'esprit de Barak mais Barak dit à Déborah parce qu'il savait que Déborah était une vraie prophétesse de Dieu il va dire à Déborah tu vas venir avec moi Déborah dit non c'est à toi que l'éternel Dieu a signé cette mission va toi Barak si tu ne viens pas je n'irai pas mais comme Déborah connaissait la voix de Dieu il va dire à Barak d'accord je viendrai avec toi mais sache-le bien tu n'auras pas de succès l'éternel donnera le succès à une autre et ils sont partis ils ont commencé à combattre Citerah comme l'éternel il a parlé la troupe s'est dispersée Citerah le général d'armée a commencé à fuir alors c'est en ce net moment-là que Barak aura maintenant la pensée de vouloir tuer Citerah pour que son nom soit raisonné pour que son nom soit entendu il commençait à poursuivre Cicera Cicera est en train de courir il s'échappe quelque part il va retrouver une femme il retrouve une femme et il dit à cette femme cache-moi la femme dont Cicera est en train de se confier c'est Jaël cette femme a dit à Cicera viens viens te cacher ici elle donne à Cicera à manger du lait et après il dit couche-toi tellement qu'il était fatigué un puissant général va se coucher la Bible dit pendant qu'il dormait cette femme va aller prendre une lance elle est venue pendant que lui était en train de dormir elle l'a coué au sol elle l'a tué sur place pendant que Barak est en train de venir sachant qu'il est entré ici dès qu'il entre avec ses soldats on a trouvé déjà Cicera un cadavre et Deborah lui a dit que tu avais dit tu n'auras pas de succès parce qu'il y a des choses dans la vie qui est éternel fait que tu le fasses toi ne regarde pas une autre personne le titre de champion de plus que vainqueur Dieu ne nous l'a pas donné par fantaisie tu dois défendre ce titre là et Dieu te mettra en position d'une situation pour que tu sois capable de défendre ce titre là de plus que vainqueur Alléluia mets-toi dans ta tête il y a des choses que l'éternel est Dieu à préparer que tu le fasses toi seul pas avec une autre personne et les gens qui peuvent réussir ces tests là ce ne sont que des gens qui croient en Dieu même dans la solitude physique on croit qu'on n'est pas seul on est avec l'éternel Alléluia vous savez pourquoi Dieu a fait des sortes que Pierre vous séréniez Jésus vous savez pourquoi c'est parce que personne ne pouvait affronter la croix avec Jésus il avait ses ailes là accompagné Jésus et Jésus a dit toi tu vas me trahir pourquoi parce que la croix c'est mon chemin et il a trahi Jésus comment est-ce que il dit j'aime quelqu'un comme David c'est jeune David descend dans le champ de bataille il trouve un homme qui s'appelait Goliath qui est en train de terrasser Israël l'armée de Dieu mais quand David est arrivé il va dire à Saül et à tout Israël que personne ne se décourage à cause de ces philistins donc tous nous sommes ici soyons courageux ne nous décourageons pas par rapport à ces philistins mais il ne s'arrêtait pas là il dit ceci moi j'irai et je le combattrai il a compris que le combat de Goliath cherchait un jeu il n'a pas voulu amener ses frères il n'a pas voulu instruire demander à Saül de lui donner quelques hommes forts non il dit moi-même je le combattrai parce qu'il a compris il y a des choses que Dieu permet que vous puissiez le faire seul et quand vous ne savez pas cela vous avez des problèmes avec tout le monde vous avez des problèmes avec tout le monde ils vont te regarder de loin parce qu'il y a des choses que tu dois attendre seul pourquoi ? ce sont les choses qui viennent pour libérer ton potentiel regardez ce qui va se passer après quand David va libérer ses potentiels en réalité il y avait des femmes qui étaient des chansons qui avaient la possibilité de composer des chansons mais aussi longtemps que ton potentiel n'est pas libéré ces femmes-là ne vont pas exercer leur métier de chansons dès que Goliath est tombé les femmes ont composé une chanson David a tué 10 000 et Saoul a tué 1 000 cette chanson ne pouvait jamais être composée si David n'avait pas libéré son potentiel les gens peuvent appeler ça un risque c'était normal il fallait que ça se passe comme ça la cinquième des choses qu'est-ce qui peut faire de sorte que tu puisses libérer ton potentiel c'est le pouvoir du verbe et de la déclaration tu ne peux jamais je dis bien jamais la première piste qu'emprunte le potentiel que l'éternel a placé en toi s'appelle la parole il y a des gens qui ne sont pas prêts à déclarer quelquefois on est en train de s'inquiéter pourquoi je suis en train de vivre de telles choses pourquoi ma vie est ainsi quand l'éternel permet que tu vois des choses que tu ne vas pas apprécier la première arme que l'éternel te donne c'est la bouche pour que tu modifies ce que tu vois lorsque le diable a détruit le monde Dieu n'a pas pleurniché non la bible dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut combien de personnes ne sont pas capables de déclarer combien de personnes le livre des proverbes dit ceci la mort et la vie sont au pouvoir de la langue mais or lorsque vous êtes dans le champ de bataille on vous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la gâchette l'arme c'est ce qui détermine si vous serez en vie lorsque le soldat appuie sur la gâchette la balle sort s'il ne veut pas appuyer sur la gâchette ça veut dire qu'il donne la vie à la personne qui est devant lui s'il appuie il ôte la vie à la personne mais la bible ne dit pas ça la bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue parce que la langue agit avant l'arme physique et c'est comme ça que David comprenant ces choses il a déclaré il a dit à Goliath je te tuerai je couperai ta tête je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel mais David n'a pas encore touché même une seule mais Goliath a déjà entendu ce qui va lui arriver regardez l'attitude des gens qui sont capables de libérer leur potentiel tu ne peux pas libérer le potentiel quand tu n'es pas capable de libérer la parole qui fait vivre ton potentiel le potentiel a besoin d'un verbe le potentiel a besoin de la déclaration pour être visible ce que vous voyez dans la Bible concernant David et Goliath pour certaines personnes c'était une première expérience quand vous voyez Goliath tomber on s'est dit que non ce jeune garçon là est super mais les anges s'étaient déjà réjouis avant que Goliath ne tombe parce qu'ils connaissent le pouvoir du verbe lorsque David a déclaré dans le monde spirituel Goliath est déjà à terre donc pour Dieu la chute de Goliath était une rédiffusion parce que la décision c'est déjà fait par le verbe il va t'empêcher de déclarer mais il te rendra capable de murmurer pourquoi c'est tu vieux comme ça pourquoi cette vie est comme ça pourquoi de telles choses mais il t'empêche quand ça fait qu'il y a j'ai une déclaration qui est sur mon compte ou WhatsApp beaucoup de personnes m'ont appelé pour me poser la question pourquoi vous avez dit ça parce que j'ai écrit la foi la foi c'est la seule chose que Dieu te donne pour créer un monde propre à toi l'homme qui a la foi et qui vit par la foi peut déterminer la sorte d'entourage qu'il doit avoir les types de relations la nature des enfants qu'il doit avoir la vie qu'il doit mener et quand il va quelquefois quitter la terre avec la foi on a la possibilité de créer un monde propre parce que la Bible me dit le juste vivra par la foi c'est par la foi Alléluia Amen tu ne peux pas libérer ce qui est en toi si tu n'es pas capable de déclarer et tu dois le faire lorsque tu te rends compte que les choses ne marchent pas dans ta vie la première des choses que le Seigneur Dieu te donne c'est de parler et c'est aussi la seule façon pour nous d'imiter Dieu donc le proverbe chapitre le proverbe chapitre 18 verset 21 vous allez lire à la maison la Bible est en train de parler de la mort et la vie qui vient de la langue et la Bible dit quiconque l'aime mangera le fruit vous comprenez ce que je dis et j'aime répéter ces phénomènes naturels on nous dit que la pluie vient du sol de la terre c'est par le phénomène de l'évaporation dans beaucoup de choses qui se manifestent dans ta vie peuvent provenir aussi de toi je me suis rendu compte d'un homme un fils du roi David il s'appelait Absalom dans sa folie de prince il va se faire une statue qui portait son effigie mais au lieu de dire mais au lieu de dire à ses statues par exemple ou encore de mentionner sur la statue Absalom ça pouvait se faire comprendre mais il va écrire sans descendance sans descendance c'est le nom qu'il a donné à la statue qui portait son effigie il a continué à vivre pour lui il était un prince mais quand vous interrogez l'histoire ce qui s'est passé entre cet enfant Absalom et David son fils a été tué par son garde-corps quand on a tué Absalom en commençant à parler d'Absalom on s'est rendu compte qu'il n'a même pas laissé un enfant et pourtant il était déjà âgé il était déjà adulte il était devenu même un roi par usurpation parce qu'il avait chassé son père du trône mais quand on conclut sur sa vie on se rend compte qu'il est parti sans descendance si vous voulez connaître la source à l'heure où il y avait la statue qu'il avait dressée vous verrez le visage d'Absalom mais vous l'irez par le bas sans descendance ça veut dire la chose qui est arrivée dans sa vie était sortie de sa propre bouche vous comprenez ce que je l'ai dit si on veut libérer son potentiel il faut nécessairement que vous puissiez être capables de déclarer le monde que vous voyez a été créé par la parole une autre chose pour libérer son potentiel vous devez éviter l'armure de Saül l'armure de Saül ici je suis en train de parler de David 1 Samuel chapitre 17 verset 38 à 39 écoutez ce que la Bible dit Saül fit mettre ses vêtements à David il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse David saignit l'épée de Saül par dessus ses habits et voulait marcher car il n'avait pas encore essayé mais il dit à Saül je ne puis marcher avec cette armure je ne suis pas accoutumé et il s'en débarrassa la personne que Dieu a appelé dans le champ de bataille pour renverser le géant Goliath quand il a déclaré voilà moi je peux le tuer David dit à ce jeune homme courage Saül dit à David courage mais il enleva son armure des soldats et il le donna à David il va combattre la Bible dit quand David a porté l'armure des soldats il a commencé à faire les premiers pas pour aller au combat mais il ne parvenait pas à bouger lui-même il a dit au roi je ne puis marcher je ne suis pas habitué il a dit au roi il a dit au roi il a dit au roi quand tu vas avec l'armure de Saül tu vas échouer non parce que Dieu t'a abandonné parce que tu n'étais pas servi de la manière dont Dieu a voulu que tu puisses te servir pour gagner ses combats mais David il a tué un os il a tué un lion est-ce que tu avais l'armure de Saül non 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 dans le champ de bataille les gens pouvaient dire qu'Homer quel est ce jeune homme là il n'est pas habillé comme nous les militaires mais vous savez bien aimé dans la multitude Dieu cherche toujours à se démarquer Dieu cherche toujours à se démarquer mais la Bible dit David Sampe Barassa humainement parlant les gens pouvaient croire que David avait atteint plutôt le sommet tu as l'armure royale tu as l'armure royale mais l'armure royale vient étouffer le potentiel que tu as reçu le monde peut croire que tu as progressé mais le Seigneur sait que tu as régressé parce que ce n'est pas avec l'armure de Saül qui t'a donné la victoire sur le lion et l'ours j'aimerais dire à une personne bien aimé reste tel que tu es là il y a des personnes qui prient et qui bougent le trône de Dieu en parlant en Toulouba il y a des personnes en priant qui bougent le royaume de Dieu en parlant en Swahili il y a des gens qui prient qui bougent le trône de Dieu quand ils prient en Lingala il le prie le trône de Dieu est secoué quand il parle en Kikongo quand il parle en une autre danse et lorsqu'il veut porter l'armure de Saül il commence bien aimé à raconter n'importe quoi il commence à divaguer parce qu'il voulait prier en anglais parce qu'il voulait prier dans une langue qu'il ne maîtrise pas je m'aurai été rassuré utilise les armes que tu as utilisées avec le lion utilise les armes que tu as utilisées contre l'ours c'est avec ça que tu vas vaincre Goliath c'est pourquoi une fois j'ai attaqué même le chantricique je connais qu'il y a des gens ici lorsque vous allez les visiter à la maison vous allez entendre bien aimé vous n'allez pas entendre même le lingala à Banna donc vous entendez la personne est tellement à l'aise quand elle parle elle est tellement à l'aise vous entendez là-bas c'est la sœur mais quand vous entendez la voix vous reconnaissez que c'est elle mais lorsque vous écoutez les phrases vous ne la reconnaissez pas vous n'allez pas utilise l'arme que tu peux utiliser facilement ne sois pas complexé ça ce sont les armes de Saül les armes de Saül les armes de Saül vont t'étouffer quand vous êtes spirituel quand quelqu'un prie vous sentez qu'il est en train de parler et ressentez qu'il est en train de prier la prière ce n'est pas le simple fait de faire entendre les phrases mais la prière c'est le fait de secouer le ciel quand quelqu'un prie vous sentez que Seul est en train de prier il y a des gens qui ont besoin de leur tête pour prier il y a des gens qui ont besoin de leur cœur pour prier des gens qui prient quelques fois en brandissant une licence en lettres les licenciés en doigt licenciés en économie il sait tellement placer chaque mot à sa place un particulier des phrases qui sonnent très bien dans l'oreille mais qui n'attiennent pas le trône de Dieu soit comme David soit comme David lorsqu'il s'est débarrassé des sables de Saül la Bible dit il est allé prendre les pierres parce qu'il n'avait qu'une lance vous comprenez ce qu'il dit ? il n'avait qu'une lance il est descendu au torrent il a choisi cinq pierres on a déjà entendu beaucoup de prédications là dessus le cinq pierres est représenté les cinq lettres qui constituent le nom de Jésus parce que vous voyez le nom de Jésus à cinq lettres mais en Lingala on n'y en a que quatre Yesu et l'autre pierre là c'était quoi ? on a entendu même des gens qui ont dit que les cinq pierres représentent les cinq ministères oui et ici il y a les cinq ministères quel est le ministère qui avait fait tomber Goliath ? le ministère apostolique évangélique pastoral prophétique quel ministère qui avait fait tomber Goliath ? non 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 Dieu voulait enseigner le peuple d'Israël parce que David est un homme comme tout autre homme cette pierre ne pouvait jamais être Jésus si nous parlons de Jésus dans cette histoire Jésus est la pierre que David avait laissée parce que David était un homme la Bible dit la pierre qui avait rejeté les hommes était devenu la principale de l'homme donc David ne pouvait pas chercher choisir Jésus comme une pierre comme tout homme c'est la pierre qui était restée vous comprenez ce que je l'ai dit ? c'est la pierre qui était restée au tourant qui peut être représenté comme Jésus vous comprenez ? rien à voir avec le Christ dans cette histoire David prend un bâton et commence à avancer devant Goliath Goliath tellement qu'il était lancé il avait un jeu c'est la pierre c'est la pierre il dit est-ce que tu crois que moi je suis un chien ? alors Goliath va maudire David et il dit à David je te tuerai j'aime le sel de ces jeunes garçons la Bible dit que Goliath avait une lance qui pesait 5 kilos il était tellement géant et tellement fort et il a commencé à avancer pendant que lui avançait la Bible dit David il était tellement pressé de l'achever il n'a pas voulu marcher comme lui il était tellement dans l'assurance il sait que le potentiel est déjà libéré non je suis pressé je suis pressé et la qualité de David cette race de David nous devons voir cette race dans l'église parce que quand l'église n'a pas la race de David nous allons marcher comme notre ennemi est en train de marcher faites attention parce que Goliath est tellement géant quand il fait un pas son écartement le écartement de ses jambes toi tu dois faire normalement deux pas vous comprenez ce que je l'ai dit mais David pourquoi il est en train de courir parce qu'il interprète une époque l'époque où le diable doit tomber mais le Seigneur dit à son peuple rachetez le temps il n'a pas parlé au diable mais il a parlé à son peuple donc pendant que lui est en train de marcher nous nous devons courir bien aimer dans le Seigneur si l'église était en train de courir on ne devrait pas voir des églises avec des places vides avec beaucoup de personnes qui sont droguées avec la drogue bombée le diable est en train de courir il a eu une certaine vitesse il détruit nos frères il détruit nos soeurs vous allez trouver de belles femmes mais qui se sont converties dans la prostitution regardez des hommes qui ont eu à étudier mais aujourd'hui ils sont en train de baver en plein midi parce qu'ils se sont drogués parce qu'ils prennent des liqueurs fortes la cause c'est l'église qui est en train de marcher au lieu de courir mais David a compris et dans les derniers temps nous devons racheter le temps il a commencé à courir ça veut dire qu'il y a une ligne que Goliath ne doit pas atteindre nous sommes que la crise le fasse tomber avant cette ligne je bénis tous ceux-là qui ont le souci des âmes perdues je bénis tous ceux-là qui ont le souffle de courir comme David nous ne pouvons pas laisser la place au diable il y a un terrain que nous devons gagner regardez ce que le diable a fait avec nos autorités mais c'est les chefs de l'église vous voyez les personnes qui fréquentent nos églises mais qui sont citées dans les détournements le bien de l'Etat qui sont citées dans les dossiers sales mais c'est les gens qui viennent dans les églises pourquoi ils n'ont pas prouvé leur qualité de chrétien parce que David a refusé de courir il a laissé Goliath marcher à grands pas nous pouvons commencer à dire oui mais oui quand vous regardez son comportement un détourneur là encore même c'est bien arrangé parce que les détournements ça sonne tellement un voleur mon Yébi Alléluia il vole il s'est fait quand même appeler excellence il s'est fait appeler honorables à Yébi 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 David a refusé de courir David a refusé de courir David a refusé de courir quand tu libères le potentiel il y a des choses il y a des choses qui te permettent de libérer le potentiel bien aimé vous savez une fois je l'ai dit même au frère ici j'ai été abordé par un petit garçon qui a l'âge de mon fils d'Ephraim donc il n'a pas vu ma taille il n'a pas vu mon âge il va m'arrêter est-ce que nous pouvons parler j'ai dit oui aucun problème il dit non je veux vous parler de Jésus ah bon il a commencé à me parler de Jésus je fais comme si je ne priais pas j'étais en train de l'écouter il m'a prêché sur Jésus il a parlé il a parlé et à la fin je me suis rendu compte qu'il avait même des difficultés pour écrire parce qu'il m'a demandé d'écrire mon nom et de mettre mon numéro de téléphone est-ce que je peux vous inviter je suis de l'église telle et il me donne une invitation j'ai seulement le temps de bénir cet homme à cet âge là il a la pensée de courir et de vider le camp du diable mais quand je regarde tout ce monde ici nous trouvons un plaisir en restant là sur TikTok et même quand on est là ce n'est pas en proclamant des choses ou en publiant des choses qui peuvent édifier les autres des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu notre plaisir c'est en suivant la télé nous avons tellement mémorisé les séries que nous suivons à tout moment le diable est en train de marcher mais nous nous sommes en train de marcher à quatre pattes quand quelqu'un veut libérer son potentiel il doit éviter l'armure de Saül l'armure de Saül l'armure de Saül c'est quoi ? c'est ce que Mardoché a refusé pour Esther lorsque l'on choisissait la règle qui pouvait succéder à on a pris dans le royaume des jeunes filles vierges l'ordre du roi à Ashpenaz c'était que qu'on leur donne des produits éclaircissants ou encore des produits cosmétiques pour qu'en se présentant devant le roi que ces jeunes filles soient belles et là dans le royaume de Saül ils avaient des produits propres à eux-mêmes toutes les femmes utilisaient ça et ce n'était pas des produits de moindre c'était des produits d'une très haute facture parce que là c'était la royauté Mardoché est allé vers le nuque du roi il dit à le nuque du roi permets-moi de donner à Esther l'huile d'onction ne la dérangez pas si elle ne veut pas appliquer le produit que vous êtes entraînés accorde-moi seulement cette grâce et le Seigneur a touché le coeur de cet homme Mardoché a donné à Esther pendant que les autres étaient en train d'appliquer le produit elle n'utilisait que l'huile d'olive l'huile d'onction parce que Mardoché a compris que ce n'est pas avec l'intelligence qu'on peut libérer son potentiel la Bible me dit ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par mon esprit qui est l'éternel des armes et l'huile c'est l'image du ministère de l'esprit pendant que Esther applique l'huile les femmes qui appliquaient des produits cosmétiques c'était le fair white tout ce que vous connaissez H9 tout ce que vous pouvez connaître de plus cher quand la femme s'est présentée devant le roi le roi la regardait elle s'était embellie mais quand elle s'approche le roi dit non 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 mais lorsque Esther s'est présentée il y avait encore des candidates derrière quand le roi l'a vue il a dit à ses conseillers c'est celle-là arrêtez de faire venir d'autres filles c'est celle-là que je prendrai et qui va remplacer Bachi mais quel a été le secret pour libérer ces potentiels c'est le Saint-Esprit c'est comme ça j'aime dire aux gens vous qui êtes là ne croyez pas que le Saint-Esprit est là seulement pour faire tomber les gens le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour vous faire parler en langue si vous êtes dans le mariage puis que le Saint-Esprit te rendent plus intéressante que d'autres femmes si ton mari est dans un bureau même s'il peut être approché par des secrétaires qui portent des jupettes comme ça je vous assure qu'il trouvera mieux à la maison parce que là aucune personne ne pourra dominer le potentiel qu'apporte l'esprit dans la vie d'une personne amène amène pourquoi les amis le coup la défilé Miss hein donc le coup le bateau va permettre Bango va défiler dans le maillot pour permettre à ceux qui sont là de voir toutes les formes maintenant Mardoché défend Esther il dit à Esther toi tu vas défiler avec le training donc vous dans le vestiaire vous allez déjà commencer à programmer que c'est pour te dire ceci tu n'as pas besoin de laisser tes parties à l'extérieur lorsque l'esprit est là même dans un boubou même si tu es habillé de la tête aux pieds tu portes la jupe comme apporté la défende de la sœur Marie Missam si c'est qu'avec le Saint-Esprit laisse-moi te dire même ceux-là qui ont laissé les parties à l'extérieur excusez-moi de vous le dire elles seront mis de côté et le choix sera porté sur toi on ne peut libérer le potentiel que lorsqu'on est avec le Saint-Esprit c'est comme ça que Samson lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait un potentiel qui était étouffé il n'a pas cherché autre chose qu'ici c'est invoquer le Saint-Esprit un autre point ici c'est le Saint-Esprit pour que tu sois capable de libérer ton potentiel il faut que l'Esprit s'ensoie et faites du Saint-Esprit votre ami fidèle vous comprenez ce qu'il dit j'ai vu dans la Bible l'Esprit de Dieu rendre quelqu'un apte aux inventions moi j'ai déjà expérimenté ça à main très prise il y a quelques fois chez moi à la maison il y a des moments où les gens ne comprennent pas j'étais en train de parler avec un bien-aimé hier qui est venu me rendre visite en train de me poser la question de savoir vous savez comment ? c'est-à-dire que je me rends compte que le Saint-Esprit de Dieu a donné à Bethsalele et à Oliab la capacité de faire des inventions la capacité de faire des inventions Saint-Esprit j'aimerais que tu m'orientes par rapport à ça bien-aimé vous allez vous rendre compte que vous entendez Dieu la Nissan blanche que je venais avec là un jour en voulant regarder comment jauger l'huile l'huile de la foute tellement que c'était caché et le jauge-là était caché j'ai utilisé quelque chose pour sortir le jauge-là comme c'était un tournevis ça a touché un fil parce que cette voiture-là est tellement électronique comme c'était en marche bien-aimé le moteur s'est arrêté j'ai senti un bruit à l'intérieur le moteur s'est arrêté on est allé appeler un électronicien quand il est venu il est venu il est parti je suis venu devant le véhicule je dis Seigneur je ne vais pas sortir l'argent mais dis-moi où est le problème je sais que le Saint-Esprit toi tu peux le faire pendant que je suis en train de parler l'Esprit m'aider c'est dans cette boîte-là regarde la boîte infisible j'ai ouvert cette boîte j'ai commencé à regarder j'ai commencé à regarder et je me suis rendu compte que là il y avait un visible qui avait un brin coupé j'ai dit dans le lobby donc c'est ça mais comment d'ici jusque là il m'a dit c'est ici change pas ailleurs c'est ici et le monsieur était venu la personne qui était partie l'appelée le moteur s'est arrêté le ventre il m'a dit 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 quand il est venu il m'a dit il m'a dit devant la voiture le capot déjà ouvert dès qu'il arrive je lui dis est-ce que je peux avoir la pince il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit je lui ai dit non 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 donne moi un an on a sorti le visible visible il m'a dit il m'a dit le brin il m'a dit 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 le brin il m'a dit 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 je lui dis laisse ça d'abord comme ça pendant que je vais à la maison je suis arrivé mais comme il s'est déplacé je vais quand même lui payer le transport je lui ai payé le transport il m'a foutu le transport et l'autre a dit il m'a 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 dit je vous assure tout un arsenal il a mené il voulait brancher l'ordinateur et voir tout a été court-circuité avec l'esprit de Dieu je dis bien avec l'esprit de Dieu même celui qui ne peut pas faire ce travail peut le faire avec l'esprit de Dieu c'est l'esprit qui a créé toute chose je m'attends quelques fois de voir des personnes qui ne sont pas des femmes qui ne sont pas préparées il va démontrer comment faire une bonne vie je me rends compte bien aimé que quelqu'un comme Sarah cette femme était connectée au ciel je ne suis pas avec l'esprit de Dieu mais il faut que quelqu'un qui vient du ciel oh non voilà attends c'est là c'est ici qu'on prépare et que tu manges les trois personnes qui viennent la Dieu en personne Abraham va dire à sa femme après tu le repas pour le Seigneur elle a préparé mais vous savez si Isaac a mangé la nourriture que Jacob lui avait présentée c'est parce que Rebecca connaissait Isaac plus que ses enfants Rebecca a précisé c'est moi qui connais comment ton père aime manger parce que la condition était que prépare un comme j'aime et apporte-le c'est le Saint-Esprit la Bible dit même lorsque nous prions nous n'arrivons pas à toucher les intentions des dieux parce que le vocabulaire de l'homme est tellement faible l'alphabet que nous avons les lettres qu'on peut avoir dans l'alphabet ne nous permettent pas d'être fort dans la présence mais la Bible dit l'esprit vient à notre secours il intercède à notre faveur par des soupirs inexprimables les soupirs inexprimables signifient les phrases que l'homme ne peut pas faire entendre ça se passe dans le parler en langue lorsque les gens ne comprennent pas il est en train de dire rababababa or le Saint-Esprit dans le vocabulaire de Dieu il est montré une phrase que les hommes ne peuvent pas faire sortir la Bible me dit il intercède selon les intentions des dieux vous comprenez lorsque vous voulez libérer un potentiel vous devez vous appuyer sur le Saint-Esprit c'est pourquoi vous devez avoir le temps de parler en langue lorsque vous êtes en train de prier il y aura un jour où je reviendrai là-dessus pour parler du mystère de parler en langue et lorsque vous voulez libérer encore votre potentiel un autre point vous devez noter l'éloignement et la destruction d'un appui l'éloignement et la destruction de ce qu'on peut considérer comme appui écoutez-moi très bien il y a des personnes aujourd'hui qui ne savent pas exprimer leur potentiel à cause du fait qu'ils soient pris sur certaines personnes ou certains soutiens écoutez-moi très bien l'éternel peut faire des sortes qu'il éloigne un soutien de vous pour vous permettre d'exprimer votre potentiel il y a des personnes que l'éternel a retiré de la terre pour permettre à ceux-là d'exprimer leur potentiel j'ai vu dans la Bible un prophète que l'éternel a permis de quitter la terre mais la femme a eu à libérer son potentiel elle a payé une dette que le mari n'a pas pu payer comprenez ce que je l'ai dit ? cette femme était avec ce mari la femme dit prophète mais quand le prophète est mort la femme n'avait plus d'appui c'est en ce net moment qu'elle va utiliser un potentiel que l'éternel a pris en elle vous savez qu'il y a ce que moi j'appelle l'amour destructrice ou destructeur une affection destructrice ou un amour destructeur il y a des enfants qu'on a eu à choyer jusqu'à détruire leur capacité de s'imposer dans la vie c'est pourquoi j'ai béni tout cela qui ont des parents qui n'ont rien laissé Alléluia vous n'avez pas un héritage quelquefois on condamne les parents pour dire bénissez l'éternel Dieu parce que l'éternel sait que si tu n'as pas été on n'a pas légué un héritage on ne t'a pas laissé un héritage parce que le Seigneur sait que toi tu as reçu le pouvoir et le potentiel d'enfanté un héritage alors ne commence pas à te condamner ne commence pas à condamner les autres le monde n'a pas connu le père de Mobutu mais le monde a connu Mobutu son père n'a pas été président mais le fait que son père n'était pas connu il n'a pas empêché à être connu tu peux être capable d'enfanter un destin l'éternel a la possibilité d'éloigner l'appui les gens qui peuvent t'appuyer c'est pour que tu puisses commencer à battre tes propres ailes il y a des moments où il peut éloigner un secours le peuple d'Israël est en train de festoyer en Égypte même quand ils ont dit dans le désert qu'il y avait des pots de viande à côté de nous mais si Dieu te laisse avec les pots de viande tu ne goûteras jamais des cailles il faut que l'éternel éloigne les pots de viande pourquoi un jour tu vois comment les cailles viennent s'abattre dans les camps d'Israël ils avaient le fleuve Nil ils avaient l'eau en permanence Dieu devait éloigner le fleuve Nil pour vous révéler le rocher qui fait chahir de l'eau il y a des choses que l'éternel va permettre il va éloigner certaines choses pour vous permettre de développer le potentiel et de trouver une autre dimension je veux conclure le message de ce matin en parlant de la technique lorsque Dieu change de combat Dieu a la possibilité de te changer d'adversaire c'est pourquoi vous voyez des personnes qui commencent à dire non mais pourquoi il y a de telle vie combat après combat écoute moi très bien lorsque tu mènes une vie qui n'a pas de combat en réalité tu tues ta capacité de champion change d'ennemi ou d'adversaire béni l'éternel Dieu parce que il y a des choses en toi qui doivent s'exprimer regardez la vie de Samson vous allez lire dans les livres des juges chapitre 15 le verset 17 à 19 juge chapitre 15 17 à 19 qu'est-ce qui se passe Samson avait pour ennemi principal les Philistines vous comprenez les Philistines et un jour Samson est allé Samson est allé se cacher les Philistines sont venus pour le chercher les anciens d'Israël savaient que c'est lui à qui Dieu avait donné la force de libérer Israël ils leur ont dit non ne nous cherchez pas de problème il leur a conduit là où était Samson ligoté Samson sort quand les Philistines ont vu Samson ils ont poussé un cri de guerre non on doit vraiment l'achever la Bible dit quand Samson a entendu cela l'esprit de l'éternel descendu sur Samson les fils qu'il avait commençaient à se couper comme du lin qui avait pris du feu ils avaient les armes mais la Bible dit Samson va ramasser une mâchoire d'âne il a tué plus de 1000 personnes là il était en face d'un ennemi il a terrassé l'ennemi le combat est fini l'éternel va changer un autre personne Dieu va lui changer d'ennemi cette fois-ci ce n'est plus le Philistin mais l'éternel permet qu'il soit en face de la soif la soif était un autre adversaire pour Samson or tu as utilisé la mâchoire d'âne pour tuer le Philistin mais maintenant là tu as une mâchoire d'âne mais la soif est là tu vas te battre comment or si la Bible dit que Samson était l'image de celui qui devait venir donc Samson tel qu'il est là il ne doit pas seulement être un homme de combat il doit aussi jouer le rôle du sacrificateur pour le sacrificateur on le connait dans la dimension de la prière lorsque Samson est devant la soif il comprend qu'il avait autre chose en lui il n'avait pas que les muscles il n'avait pas que le coup de poing la Bible dit il éleva les yeux vers l'éternel il dit à l'éternel Dieu après une telle délivrance est-ce que tu permettras que la soif puisse le tuer la Bible dit l'éternel fendu la cavité du rocher il a fendu la cavité du rocher l'eau a commencé à jaillir bien nommé Samson a bu de l'eau il a vaincu un autre adversaire lorsque dans ta vie le combat change de forme ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui ne s'est pas encore exprimé Dieu attend à chaque instant que le combat se pointe à chaque instant que tu chercheras au-delà de toi un potentiel que l'éternel a déposé et lorsque vous lisez ce texte là j'aime le dire bien lorsque Dieu a créé l'humanité il a créé le montagne il a fait les cartes des montagnes quand il a créé les forêts il maîtrise les cartes de toutes les forêts et quand il a créé les eaux il avait la carte d'hydrographie mondiale il avait la carte d'hydrographie mondiale il avait la carte d'hydrographie mondiale mais Samson dit à Dieu non il faut une source ici Quand vous lisez la Bible La Bible dit ceci Cette source là Qui était sortie quand Samson priait Cette source existe juste aujourd'hui C'est à dire Dieu va sortir la carte Il ne va pas ajouter le cours Donc Samson vient de prier par sa prière Alléluia Tu dois savoir le potentiel que tu as Tu ne peux pas être là ou non Moi dans l'âme tout est bloqué Non 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 Dieu ne peut pas placer son fils dans une maison Qui n'a qu'une seule porte Non Il ne peut pas être là où il y a partout Même si tu as porté ça Tu ne peux pas être là Un enfant Tu dois faire vivre le potentiel Tu ne peux pas avoir dans ta tête Le mot impossible Ça n'existe pas Ça n'existe pas Le mot impossible n'existe que dans la tête de ceux qui sont humains Et ceux qui sont divins Le mot impossible n'existe pas Dieu créera un chemin Ce matin J'aimerais que tu commences à découvrir Ce que l'éternel a placé en toi Dans ces difficultés que tu es en train de rencontrer Dans cette impossibilité où tu te rends compte que rien ne va Tu ne peux pas commencer à dire à un certain moment Dieu t'a changé d'ennemi Pour permettre que tu sortes cette potentialité J'aimerais que tu prie ce matin Prends la position qui t'est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501